bonjour bonsoir les amis mon nom c'est christian je suis africain je suis camerounais j'ai décidé pour l'année 2021 de créer une série de vidéos dans lesquelles je partagerai avec vous mes expériences mes challenges mes succès mes échecs dans mon désir de devenir entrepreneur aujourd'hui je suis à la tête d'une petite structure de consulting que j'ai créé il ya sept ans après avoir passé quatre ans avec une grande compagnie de consulting Accenture et après avoir acquis les connaissances nécessaires après avoir servi mon client mon employeur j'ai décidé de créer ma propre organisation mon organisation aujourd'hui apporte un support aux banques aux compagnies d'assurance dans la digitalisation et c'est aussi ce qu'ils appellent le client, l'échange management, l'engagement client et l'automatisation des processus pourquoi j'ai fait cette vidéo aujourd'hui j'ai fait cette vidéo parce que certains de mes amis me le rappellent tout le temps surtout les amis chinois et indiens que la communauté africaine a de la peine à créer des synergies à créer à se fédérer pour pouvoir se développer je pense que c'est un peu vrai alors concrètement aux indiens aux chinois et aux juifs à d'autres communautés qui créeraient toujours une synergie en fédération qui apportent des idées qui se mettent ensemble pour créer des opportunités pour toute la communauté je pense que nous avons encore un peu de la peine à suivre ces exemples là bon ma contribution durant cette année 2021 serait de partager avec vous surtout la communauté africaine que ce soit de la communauté africaine de la diaspora ou de la communauté africaine de la maison de l'Afrique mes expériences et j'espère que ça pourra vous aider si vous avez des idées si vous avez des choses à partager je suis ouvert à la discussion je suis ouvert au partage je vous remercie d'avance pour ça aujourd'hui en plus le but de mes vidéos serait surtout d'affranchir la masse africaine de salariés de les encourager d'investir et de se diriger vers l'entreprenariat c'est à travers ces deux véhicules que la richesse se construit l'investissement et l'entreprenariat aujourd'hui je vais vous parler de la crypto monnaie full disclaimer moi personnellement à travers ma compagnie j'ai investi un tout petit peu dans la crypto monnaie et je suis un peu satisfait des résultats depuis lors et aujourd'hui j'aimerais partager avec vous les fondamentaux de la crypto monnaie pourquoi c'est important et j'inviterai certains s'ils trouvent nécessaire d'y investir mais avant d'investir sur quelque chose vous devez comprendre ce que c'est sur quoi vous investissez et j'espère que une ébauche d'analyse à gravé cette vidéo vous permettra d'avoir une idée c'est quoi la crypto monnaie pour combattre la crypto monnaie faut comprendre ce que c'est la monnaie et beaucoup comprendre la monnaie faut comprendre le rôle de la monnaie et l'évolution de la monnaie la monnaie à travers les siècles l'a évolué à travers les siècles a évolué par le choc le folin le coupon le système de coupons les talons d'or aujourd'hui les billets des banques les cas de crédit les mobile money même tiens money tout ce que vous avez tout ce qui s'est défini comme on est la monnaie est évolutive quel est l'horreur de la monnaie l'eau la monnaie joindre la question je pense à aristote la monnaie joue croire c'est un moyen d'échange c'est certain c'est une source du refuge de valeur et c'est une unité de compte voilà les croix fondamentaux de la monnaie qu'avait défini aristote mais avec le temps la monnaie évolué pourquoi la monnaie est-elle importante pourquoi la monnaie est-elle importante aujourd'hui quand les gouvernements aggravaient leurs politiques monétaires aggravaient leurs politiques macroéconomiques et de la monnaie c'est pour permettre à la population d'avoir comme je l'ai défini tout à l'heure ses moyens d'échange ses réserves de valeur cette unité cette unité de compte que joue le rôle de la monnaie mais on a constaté au travers du temps que les états impriment la monnaie sans concrépartie il faut noter qu'avant les années 1971 toutes les monnaies du monde avait pour concrépartie le dollar et le dollar avait pour concrépartie l'or donc pour tout or qui existait on créait de la monnaie par rapport à l'existence de cet or le système en état américain ne pouvant plus supporter les talents d'or a décidé de l'abolir totalement pour lui permettre pour lui donner l'opportunité de défendre lui les états unis de créer de la monnaie à comme et il voulait sans contrôle aujourd'hui nul aucune personne au monde incluant même la réserve fédérale ne peut vous dire combien de dollars existe dans le monde parce que la monnaie s'imprime au jour le jour sans aucun contrôle c'est juste du papier comme dans une imprimante et on imprime il n'y a pas de concrépartie et aussi si vous avez de l'argent dans une banque supposons vous avez vous avez besoin des 10 mille dollars ou de 1 million de 200 200 millions de francs c'est fin si vous rendez dans une banque pour sortir cet argent cet argent n'existe pas on vous demandait de prendre rendez-vous pour une ou deux semaines pour qu'ils puissent collecter cet argent pour vous pour vous le donner donc ça veut dire que cette monde l'argent que vous gardez dans une banque en quelque sorte ne vous appartient pas elle est contrôlée par par la banque donc c'est une illusion quand les gens disent que j'ai de l'argent et que c'est d'ailleurs résident à la banque c'est d'ailleurs m'accord c'est d'ailleurs ne vous appartient pas parce que il n'est pas directement il ne vous est pas directement accessible voici et aussi la monnaie actuelle est inflationnaire ça veut dire quoi ça veut dire que au fur que les années passent un dollar un franc cfa ou le naira perd sa valeur avec le temps un dollar aujourd'hui un franc cfa aujourd'hui un naira aujourd'hui ne vaura pas un naira dans un an ou dans quelques jours ça perd de sa valeur ça veut dire que c'est inflationné c'est inflationnaire qu'est ce que ça veut aussi dire pour la pauvre que ça aussi ça veut dire que si aujourd'hui vous êtes capable avec 1000 francs cfa ou un dollar d'acheter un pain l'année prochaine il vous fera peut-être deux dollars ou deux mille dollars pour acheter le même pain ça veut dire que la valeur de la monnaie a baissé c'est pas ça veut pas dire que la valeur du pain a augmenté c'est juste que la valeur du dollar a baissé ou la valeur du cfa a baissé c'est ça le défi inflationnaire que fait face la monnaie parce que tout est imprimé ça n'a pas ça n'a pas de valeur ça n'a plus de valeur les personnes les gens n'y croient plus beaucoup les gens ne font plus confiance ça c'est pour ça qu'ils vendent leur marchandise un peu plus cher dont les gens croient de moins en moins au dollar pourquoi le bitcoin est important pourquoi la crypto monnaie est important il faut d'abord comprendre son origine le bitcoin a été créé en 2008 en tout cas le white paper le papier blanc qui décrit un peu le système monétaire et technique du bitcoin a été créé en 2008 et par un groupe de personnes qu'on appelle satoshi nakamoto ou une personne elle sait plus on ne sait pas c'est un mystère l'objectif ça a été créé pendant la crise du suprême aux états unis parce que ce groupe de personnes a réalisé que on ne pouvait plus faire confiance au dollar parce que premièrement le dollar n'est pas transparent on ne sait pas combien de dollars est créé tous les ans quand est-ce que le dollar aucune politique monétaire n'a été dit combien de dollars existe combien de dollars va être créé sur quelle base ces dollars sont créés et de plus en plus ces dollars perdent de l'importance perdent de la valeur donc pour ces raisons ils ont créé un système alternatif au système monétaire actuel qu'ils ont appelé le bitcoin le bitcoin joue les mêmes ordres que j'ai noté tout à l'heure que caristote avait cité c'est une unité d'échange c'est une unité d'échange c'est une unité un moyen d'échange ça veut dire que de plus en plus les individus accepte le bitcoin comme moyen d'échange premièrement c'est une unité de compte ça veut dire qu'on peut on peut le compter on peut on peut il est numérique et tout et ce qui est important avec le bitcoin c'est comme une réserve des valeurs le bitcoin ne se déprécie pas le bitcoin n'est pas inflationné le bitcoin est déflationné ça veut dire quoi ça veut dire que avec le temps le bitcoin prend de la valeur il veut vous expliquer que par exemple en 2009 quand les prix la première cryptographie de bitcoins a été créé les plaies et les bitcoins se développer dans le sinal dans le réseau cryptographique de la blockchain avec un bitcoin bon un bitcoin supposons qu'un bitcoin était l'équivalent d'un dollar à cette époque avec un dollar vous pouvez vous rentrer dans un dans une épicerie et acheter du pain un peu par exemple un loupin de pain avec un bitcoin qui est équivalent à un dollar vous pouvez acheter un loupin de pain aujourd'hui avec un dollar vous avez de la peine acheter un loupin de pain deuxièmement avec le bitcoin vous pouvez ouvrir une boulangerie donc ça veut dire qu'avec le temps le bitcoin prend de la valeur sa valeur est dépressionnée savez ça s'améliore avec le temps pourquoi la raison pour laquelle c'est ça parce que il n'y a que la cryptographie du bitcoin on ne peut créer que 21 millions de bitcoins donc avec l'offre et la demande le bitcoin prend de plus en plus de la valeur certains estiment que le bitcoin dans cinq ans vaut 1 million de dollars aujourd'hui le bitcoin vaut je pense quand j'ai regardé la dernière fois c'est à cran 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 du us dollar et en plus de ça ça a arrivé des sommets stack en 2000 us dollar et moi personnellement je supporte cette idée que le bitcoin ira à plus d'un million de dollars d'ici cinq ans parce qu'il ya de plus à plus de la demande il ya des il ya des plus en plus des compagnies américaines qui ne croient plus au dollar parce que le système monétaire l'imprime sans lendemain dont il cherche des valeurs refuge comme l'or et le bitcoin et le bitcoin est aussi très important parce que il est facile à transporter il est facile à conserver et la transaction et les coûts de transaction sont minimes je vais vous donner quelques ce que j'ai appelé quelques use case qui avantagent le bitcoin par rapport à la monnaie actuelle si par exemple je veux envoyer de l'argent à un membre de la famille pour le faire je dois passer je dois passer par ma banque je dois collecter des sous et je dois prendre cet argent je dois passer par des intermédiaires comme western union monogramme ou remis pour citer c'est pour ne pas le faire de plus citer juste pour pour élaborer mon point et si j'envoie par exemple 300 dollars je dois payer environ 6 dollars de frais 5 ou 6 dollars de frais donc vous voyez qu'il ya toujours des intermédiaires des personnes qui gèrent cet argent donc c'est l'argent le système monétaire qu'elle est centralisé alors qu'avec le bitcoin je peux faire le transfert directement de gré à gré donc de moi à ce membre de ma famille je peux envoyer l'argent directement sans intermédiaire voilà un avantage du bitcoin voilà un avantage de la crypto monnaie ça c'est au niveau des individus maintenant regardons au niveau des entreprises s'il ya un fournisseur au sénégal qui veut qu'il veut faire un achat avec un fournisseur en aide s'il ya une entreprise au sénégal qui veut faire un achat avec son fournisseur en aide qu'est ce qui se passe le plus souvent l'agriprise sénégalaise va avoir sa banque et sa banque lui fait ce qu'on appelle une lettre de crédit une lettre d'échange qui garantit à la banque de l'agri du fournisseur indien que il ya de l'agent disponible il ya de l'agent bloqué dès que la marchandise a été exportée vers le sénégal vous aurez l'argent dans vos concordes ces deux banques s'arrangent et font garantie une sécurité et l'aide de crédit pour cette transaction là les frais sont énormes pour cette transaction là ça varie entre 2 et 10% dans ses coûteux pour les entreprises de faire ces transferts avec le bitcoin on n'a pas besoin de ça l'agriprise sénégalaise peut juste envoyer du bitcoin à l'agri prix à son fournisseur en aide sans intermédiaire et la transaction est sécurisée parce que le bitcoin dans son réseau et à de la cryptographie qui sécurise la transaction la transaction est visible à travers un registre comptable tout le monde peut vérifier que a envoyé l'agent a b à travers ses comptes là c'est transparent c'est c'est une c'est une activité transparente il peut vous dire qu'aujourd'hui toutes les activités qui sont passées dans la blockchain du bitcoin depuis 2009 sont visibles vous pouvez les voir mais personne ne peut vous dire aujourd'hui combien de dollars existe dans le monde combien d'euros existe dans le monde parce que même ces organismes n'ont pas le contrôle de la monnaie avec le bitcoin vous pouvez le savoir avec la blockchain vous pouvez le savoir maintenant ça c'était au niveau j'ai parlé des individus j'ai parlé des agriculteurs mais j'ai parlé des états il y a des états comme l'argentine qui acceptent déjà certains paiements ou certaines transactions qui font certaines transactions avec des états avec du bitcoin ce n'est pas encore à l'échelle qu'on souhaite mais sans créer de vignes parce que ces états entre eux ne font pas confiance à leur monnaie et avec le temps il faudrait qu'ils couvrent une monnaie sur laquelle ils s'accordent et je pense que le bitcoin le sera donc avec cette petite analyse j'espère que j'ai essayé de créer une petite compréhension dans votre esprit la question que vous vous posez est ce qu'il est nécessaire ou est ce qu'il est tard d'investir dans le but il faut investir dans le but c'est à vous de décider mais avant d'investir comme je l'ai dit au départ il faut comprendre sur quoi vous investissez il faut faire de la recherche il faut lire il faut s'informer et si vous aimez le risque pourquoi ne pas prendre le risque moi personnellement je pense que j'étends étant dans le domaine digital mon activité dans le digital je pense que le bitcoin a ses champs de réussite et certains se diront oh comme le bitcoin n'est pas un légal tender ou un coup légal les entreprises les organisations ou les états feront tout pour pour le bloquer c'est impossible parce que le bitcoin n'est pas centralisé il n'y a pas de directeur général il n'y a pas une personne qui gère le bitcoin c'est un système des réseaux à craver le monde qui gère le bitcoin pour pouvoir casser le bitcoin il faut qu'elle casser internet et ceci n'arrivera jamais le bitcoin existera toujours donc faites vos recherches décidez sachez si c'est quelque chose qui est important pour vous mais je pense que c'est un moyen d'investissement très important et si vous avez des questions si vous voulez en savoir plus n'hésitez pas à me joindre je pourrais en discuter avec vous j'espère que ma vidéo vous a été bénéfique aujourd'hui et je vous parlerai prochainement de plus de la crypto monnaie et d'autres sujets d'intérêt je vous remercie